... Bienvenue sur la chaîne JFR900, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une revue un petit peu particulière Puisqu'aujourd'hui une fois n'est pas coutume, je ne vais pas vous présenter un drone, je vais vous présenter carrément autre chose Aujourd'hui je vais vous présenter un tripod de chez KF Concept, c'est un trépied pour les appareils photo et autres caméras Et pourquoi je vous présente ça ? Et bien tout simplement parce que KF Concept est une marque qui nous fait toujours confiance sur la chaîne Donc merci à KF Concept de nous envoyer du matériel pour le tester, même si ce n'est pas des drones, ça fait plaisir Et donc ce trépied, bien entendu je vous mets les liens, il est trouvable sur Amazon, on va en parler J'ai un coupon de réduction aussi, donc pour tous ceux que ça intéresse, on va voir ça ensemble Donc ce trépied c'est le DC254C1 de chez KF Concept, ils en ont tout un panel, donc ils m'ont envoyé celui-là Et vous allez voir qu'il est franchement super beau Alors déjà on va le déballer, donc il arrive dans un carton complètement banal Juste un carton où il y a la marque dessus Et puis après, bien entendu on a le bébé qui est dans son sac Et franchement ça c'est très bien Voilà le petit sac KF Concept Où on met le trépied dedans Et il est très très compact ce trépied Et d'ailleurs les gens qui font de la photo, de la vidéo Et bien quand ils ont besoin d'un trépied, il faut que ça soit au maximum compact Parce que s'il y a déjà du matériel, entre le boîtier, les objectifs, les petites caméras peut-être et tout Toutes les choses comme ça, le trépied est essentiel et il faut qu'il soit assez léger et compact Et c'est le cas pour notre DC254C1 Voilà, je le sors tout de suite Il y a une petite notice d'utilisation anglaise-chinoise On retrouve des petites clés Allen dans le sac Et puis on retrouve une bandoulière Donc ça c'est pas mal Allez, je vais mettre ça là-bas Alors ce trépied a la particularité d'être assez léger Parce qu'il est en carbone Et pour ce qui est des bacs de serrage en aluminium Donc ça c'est vraiment important à savoir Donc tout de suite on va le peser Donc pour le peser ça va être un petit peu spécial je pense Je vais le mettre comme ça sur les trois pieds Tac Et il fait exactement 1,328 kg Ce qui est vraiment peu en fait pour un trépied de cette taille Il faut savoir que ce trépied va jusqu'à 1,60 m maximum de hauteur Donc 1,60 m c'est déjà vraiment bien Bien sûr KF Concept en fait des bien plus gros encore Et l'important à savoir de ce trépied en fait C'est qu'il va pouvoir supporter une masse de 10 kg Mais il faudra s'arrêter là Si vous avez des gros boîtiers avec des gros téléobjectifs Et bien celui-ci ne suffira pas Le poids maxi il ne faudra pas que ça dépasse 10 kg Et ce qui fait que c'est quand même déjà relativement bien Donc je vais le déployer devant vous Pour vous montrer un petit peu ses particularités Donc il arrive comme ceci Pour le déplier et bien en fait c'est assez simple Il faut le déplier dans ce sens là Voilà Tac tac Et vous avez un système de crantage ici Sur l'articulation des pieds Voilà Alors je le déploie Tac Voilà Je le déploie comme ça Tac Voilà Et puis on va revenir au premier cran Et voilà Là on est au premier cran Donc les pieds ont bien entendu plusieurs positions Il y a trois positions différentes Donc vous avez une petite gâchette Que je vous montre ici Voilà On va appuyer sur cette gâchette Et tac On va aller au deuxième cran Voilà Ainsi de suite C'est très pratique Bon c'est pas pratique sur la table Voilà Je voulais pas faire la revue dehors Même s'il fait beau Voilà on a plusieurs positions Et on a la dernière position Alors bien entendu on peut le mettre n'importe comment La dernière position Tac Voilà C'est une position qui peut servir à maintenir quelque chose Fermement au sol Donc ça c'est très bien Et on peut s'adapter aux irrégularités du sol Donc bien entendu Ces pieds ont plusieurs segmentations Voilà Tac Une première segmentation Une deuxième Voilà Avec les clips Bien entendu C'est tout simple Et une troisième Et donc ce qui fait On peut voir le bébé un petit peu Que au maximum Donc là je vais pas vous le mettre au maximum Au maximum De son déploiement Il va être à 1m60 Donc maintenant passons à la partie Qui est très importante C'est à dire la partie Qui va accepter Le boîtier Ou les caméras Ou n'importe quoi Donc on a une tête rotative Bien entendu Elle tourne à 360 degrés On va pouvoir Avec une molette Bien entendu La verrouiller Tout simplement L'accroche du boîtier Va se faire Sur cette petite plaque Qui se détache facilement C'est une queue d'aronde On a une queue d'aronde On met le boîtier dessus On pose dessus On oriente comme on veut Et tac On resserre Et donc forcément Et bah ça tient C'est vraiment bien foutu Pour enlever C'est très rapide On défait un peu ça Et tac Ça s'enlève facilement On va pouvoir orienter le boîtier Sur son support Dans tous les sens possibles A l'aide de cette rotule Voilà une rotule Qui va se Qui va se verrouiller Très vite en fait Voilà Là je l'ai verrouillée Comme ceci On a bien entendu Sur la plaque principale Un petit niveau Un petit niveau à bulle Qui va nous permettre De se mettre droit Et puis des petites graduations En fait Qui vont servir à Se repérer Et remettre toujours Le même angle Les choses comme ça Quand on a besoin Donc sur le pied central Ça c'est très important A savoir On a une segmentation De ce côté là Voilà Tac On est fait Voilà Et là on est à fond On verrouille En revissant la bague Et la particularité De ces tripodes Et bien C'est que On va pouvoir A l'aide de ce pied Le mettre Carrément Dans l'autre sens C'est à dire C'est à dire Qu'on va pouvoir Mettre un boîtier Au ras du sol En fait On va dévisser Le petit crochet Ça c'est un petit crochet Qui va supporter vos affaires Généralement Il me semble Voilà Je dévisse ça J'enlève le joint torique Je dévisse la bague Voilà Je vais revisser Celle-ci Comme ça Voilà Et on va mettre ça Dans ce sens là Ici On revisse ceci Bien entendu Je ne vous remets pas le joint Et je visse ça Et on va pouvoir Mettre un boîtier en bas Une caméra en bas On fait ce qu'on veut On peut mettre ça N'importe comment En fait Bien entendu On le met à la hauteur Qu'on veut Selon le boîtier Qu'on aura dessus Ce qui va vous permettre Donc bien entendu Vous aurez le boîtier à l'envers Au montage Il faudra retourner l'image Mais ça Tous les logiciels Savent le faire Et vous pourrez Filmer Ou photographier Au ras du sol Et ça C'est franchement Très très intéressant Parce que Ce n'est pas tous Les trépieds Qui le font En fait Donc moi Ça m'a servi Pour faire La petite image Que vous voyez à l'écran Et des choses Que je pourrais Bien entendu Exploiter maintenant Dans mes vidéos Je pense Donc ça C'est assez sympa Donc bien entendu Autre particularité De ce trépied Vous allez pouvoir Aussi Si vous n'avez pas besoin D'un trépied Mais que vous Que vous allez devoir Attendre Quand même Dans des endroits Un petit peu Où il ne faudra pas Trop de matériel Sur le dos Et tout Il va falloir Quand même stabiliser Si vous devez attendre Vous devez stabiliser Quand même Votre appareil Et généralement Les gens Mènent un monopode Et ce trépied Eh bien Il fait aussi monopode Donc ici On a une petite bague Qu'on va dévisser Voilà Je vais poser ça Comme ça Et vous avez Avec La vis trois quarts Un monopode Vous allez pouvoir Mettre n'importe quoi dessus Si vous voulez Une caméra N'importe quoi Et vous avez La segmentation Ici Voilà Tac Tac Et voilà Vous avez Votre petit monopode Voilà Pour pouvoir attendre Avec le boîtier Ou même stabiliser Quand vous allez Faire des photos Voilà Donc tout ça Pour vous dire Que ce trépied Eh bien Franchement C'est vraiment De la balle Moi j'avais jamais eu Une qualité comme ça Bien entendu Donc si vous faites De la photo Vidéo et autres Je vous conseille Cette marque C'est de la superbe qualité C'est très très beau Et c'est vraiment Bah moi Je pense que c'est Pas très cher au final Donc voilà Je vous mets le lien Avec un coupon de réduction En description De cette vidéo Et Eh bien N'oubliez pas De vous abonner N'oubliez pas De liker la vidéo Si ça vous a plu Et si ça vous a pas plu Eh bien Tant pis Allez Je vous souhaite Un agréable week-end Et je vous dis A bientôt Et vous en faites pas J'ai pas abandonné Les drones Loin de là Parfaits